nouvelle ouverture cette semaine de nouveau de closet alors je sais plus c'est quel numéro c'est la 4 la 5 la 6 je sais plus c'est la combien mais en tout cas c'est une nouvelle closet qui est arrivé chez moi cette semaine c'est mon deuxième mois d'abonnement et la première closet de mon deuxième mois je pense celle ci franchement j'ai mis j'ai mis du temps à l'ouvrir et du coup je la renvoie assez tardivement je pense que j'aurai encore le temps d'en prendre une et puis ça sera tout pour ce mois ci et je ne suis pas sûr de renouveler le mois prochain je suis tous les jours les nouveautés dans la garde-robe closet pour voir si j'ai je peux mettre des nouveaux trucs en favori mais pour le moment il n'y a rien grand chose qui est l'intérêt du coup de payer un abonnement c'est combien 60 70 euros par mois pour ça je pense qu'on arrive à la fin de cette expérience de box vêtements closet location du coup mais voilà donc cette semaine on ouvre celle ci et je vais vous montrer ce que j'ai pris c'est me semble si je me rappelle bien une closet même si on en juillet quand je tourne cette vidéo et au moment où j'ai commandé la closet il me semble que je n'ai pas pris des trucs soldés il n'y avait plus rien qui m'intéressait je vous invite vraiment aller voir la première ouverture de closet pour avoir tout le blabla sur qu'est ce que c'est comment ça marche etc je ne vais pas répéter à chaque fois j'ai perdu mon bord de robe mais voilà donc ça c'est un flyers la closet est ici et on va regarder ce que j'ai pris tout est bien emballé dedans pratique de closet la communauté engagée donc qu'est ce que j'ai pris mais c'est que je me rappelle même plus donc c'est alors je vais poser ça sur le lit j'ai pris une robe je vais essayer évidemment je vais essayer bon elle est transparente je vois tout à travers une robe bon c'est pas le genre je l'ai pris par défaut c'est pas le genre de truc que j'aime bien genre de motifs la coupe était sympa on va voir ça ensuite non oui ça je me rappelle c'était un haut qui était avec un pantalon si je me souviens bien le problème je vous l'avais dit c'est que les pantalons ben pour moi c'est trop long quoi donc je ne peux pas me permettre de louer des pantalons parce qu'ils sont toujours quasi toujours trop long donc ça c'est un petit top comme ça sympa on va essayer ensuite oh purée ah je suis déçu du motif il est beau c'est une robe il me semble que c'est une robe portefeuille le motif est beau mais je le pensais un peu plus fin dans le sens dans la confection je veux dire enfin là il est le dessin de près est un peu grossier mais la robe était super belle sur le site en fait c'est pour ça que je suis étonnée du dessin et enfin alors il me semble que c'est une jupe en jeans ou un short en jeans voilà non c'est une jupe voilà bon on va mais ils n'ont pas repassé il y a le truc qui rebique en bas je déteste ça pour passer les gars et il faut repasser un annonce un pic à mort ouais je la repasse pas un peu qu'ils n'ont pas repassé au précis ils n'ont pas repassé bon c'est pas grave je vais tester tout ça mon avis du coup il ya deux robes et une tenue que je vais faire avec ça je tourne la caméra et je fais ça tout de suite on va voir ce que ça donne alors première article malheureusement la jupe est trop petite bon je suis rentrée dedans mais elle me sert évidemment je vous montre quand même c'est une jupe avec des boutons bon elle est vraiment trop petite et en plus ça va pas avec mon ventre parce que j'ai mon la partie basse de mon ventre qui est plus grosse en fait enfin moi je suis en deux parties avec un tablier et du coup ça va pas du tout avec la partie basse en fait ça ça élargit ça s'étire comme ça au niveau des boutons ça s'étire donc voilà elle est trop petite et en plus ils n'ont pas repassé elle repique je vous jure de partout elle est très épaisse ça le fait le jean c'est un peu rêche on sent qu'il a été porté les pas du tout souple ouais c'est ça on sent vraiment que c'est une jupe qui a été portée portée à mon avis mais de toute façon regardez bien elle est trop petite donc ça c'est raté pas de chance j'ai enfilé un pantalon du coup on va voir le reste alors j'ai clairement pas le soutien gorge idéal de nouveau en dessous mais ça va donc je vous préviens j'ai une brassière en dessous vous la voyez voilà mais le haut convient très très bien voilà le haut est très joli très joli c'est vraiment joli croisé comme ça c'est vraiment beau avec ce même pantalon mais même la brassière c'est pas gênant je suis moqué j'ai de la place j'ai vraiment de la place je suis il est vraiment c'est vraiment très beau très beau ok mais je vais le porter je porterai peut-être bien demain du coup oui non très beau ça va bien avec le bleu non donc ça existait en ensemble avec en bas un pantalon une jupe je sais plus je vous mets la photo de toute façon mais le haut est vraiment très bien je ne sais plus prix je vous mets tout ça sur le côté j'essaye maintenant les deux robes j'ai un gros doute pour la noire avec le léopard parce qu'elle me sent bien longue alors la robe je suis en train de m'enfiler elle n'a pas la même odeur que le reste je vais pas dire qu'elle pue ouais elle est trop longue oh merde elle pue pas il n'y a pas de ceinture il n'y a pas de ceinture de ma bassine elle pue pas mais elles sont pas le frais comme le reste est ce qu'elle a bien été lavé une ceinture comme ça avec ce genre d'embout tu vois mais ça c'est la merde ça se détache tout le temps j'en ai journée des ceintures comme ça et franchement c'est la merde voilà donc je vais l'enfiler elle est trop longue c'est foutu elle touche par terre peut-être avec mes birkenstock ça va passer mais je ne suis pas sûre donc j'enfile et je reviens donc voilà je l'ai mise à l'aise dans la ceinture j'ai vraiment plein de place voilà pas de soucis et elle est trop longue elle touche par terre quand c'est comme ça j'ai pas envie d'abîmer vous voyez bon je vais me reculer je ne sais pas si vous verrez bien si je vais me mettre très loin ici oui vous voyez en entier donc voilà ce que ça donne alors c'est un cache coeur mais c'est un faux cache coeur parce que c'est cousu ici elle est très légère c'est un peu style soie mais c'est pas de la soie évidemment voilà ça fait un peu kimono je mets bien voilà elle taille très bien il n'y a aucun souci je suis à l'aise de partout c'est vraiment la bonne taille je trouve que ça ne va pas hyper bien je sais pas dites moi mais le souci c'est que elle touche par terre mais juste je dirais qu'il y a cinq centimètres de trop 3 mais je peux pas la porter je vais l'abîmer bah c'est foutu j'ai vraiment peur d'abîmer en fait vu que c'est des vêtements à la question que je sais qu'on peut qu'on peut entre guillemets abîmer je sais que ces petites réparations elles sont comprises dans le prix qu'on paye à la location etc mais là même quand je marche ici chez moi je marche je suis je le sens quand je recule et tout c'est trop long j'aurais trop peur de l'abîmer en fait le dessin quand je me vois comme ça ça va je trouve que ça le fait bien par contre quand tu le vois de près la matière est sympa mais je trouve que le dessin fait un peu c'est pas d'être des très fins c'est pas c'est pas extraordinaire je trouve mais elle est très belle si vous aimez ce style en tout cas sur la photo mannequin que vous voyez à côté c'est super joli je trouve que ça ne va pas des masses en fait je vais essayer là l'autre la dernière qui est plutôt mon style mais en tout cas bonne qualité taille très bien aucun souci cette robe est vraiment sympa et donc la dernière robe c'est plus mon style alors ça se voit pas bien je pense ça se verra pas de près mais il y a des fils argentaise dans le tissu voilà pas convaincu du motif je l'ai vraiment prise par défaut pour remplir mon closet parce que je vous dis dans mes favoris bon j'ai déjà pas mille favoris je vais vous montrer un peu mes favoris je vais les mettre sur le côté mais il n'y a pas mille choses qui étaient dispo donc j'ai pris par défaut pour tester ouais ben pas fan du motif mais sinon elle va très bien très agréable à porter bien large il y a absolument aucun souci sourcil et aucun souci bien mise de partout la coupe ma foi c'est pas mal sur moi c'est mieux que l'autre je trouve les manches sympa finalement les doublés j'avais pas vu mais les doublés en bas en tout cas pas au niveau de la coitrine enfin le double tissu c'est le même tissu qui est plié en fait en bas par contre ils ont doublé je vais essayer de vous montrer si j'arrive à la séparer voilà donc c'est doublé en bas pour la transparente parce qu'elle est quand même elle est quand même transparente voyez donc voilà non mais elle est sympa je pourrais la mettre effectivement mais c'est pas le genre de vêtements que je garderai par contre le haut vert c'est un vêtement que je pourrais garder en fait conclusion sur cette nouvelle closette ouverte comme je vous disais j'arrive au bout de mes favoris je ne sais pas trop quoi prendre je prends un peu sur cette box des vêtements par défaut ce qui restait ce qui était toujours disponible à ma taille dans mes favoris je zyote les nouveautés pour le moment je vois rien d'extraordinaire ou alors des trucs en taille unique que je trouve c'est un peu compliqué de les prendre mais pour le moment les tailles unique n'ont pas vraiment déçu mais j'hésite toujours tu vois je préfère avoir un truc taillé curve quoi taillé à ma taille quoi en 4xl la robe malheureusement trop longue je ne sais pas quoi dire je les redis je suis petite et malheureusement en général les robes les jupes les pantalons sont longs pour moi et j'ai vraiment du mal à trouver quelque chose qui est direct à la bonne hauteur et comme c'est de la location ici ben je peux pas me permettre de l'abîmer j'ai pas envie de l'abîmer quoi de la porter quand même alors qu'elle a trois trois cinq centimètres trop trop long je ne vais pas la porter pour ne pas l'abîmer cela dit c'était la bonne taille le tissu est sympa le motif moins que ce que je pensais mais elle est très belle donc il n'y a aucun souci non plus le haut le haut vert fabuleux c'est le seul article qui est plutôt dans mes goûts et que je suis potentiellement duceptible intéressé de le garder j'ai pas regardé le prix je vous le mettrai à côté enfin vous l'avez vu à côté je ne sais plus combien il coûte mais je pense qu'il a coûté cher il me semble dans mes souvenirs que c'était toutes des bonnes marques que j'ai prises du coup il doit être cher mais c'est vraiment le genre de vêtements qui est plus en mon style et que je serais tenté de garder voilà et la jupe malheureusement elle était trop petite et ça se sent qu'elle a été beaucoup portée parce qu'elle n'est pas du tout élastique elle est un peu rêche fin tu vois et je suis très étonnée qu'ils ne l'aient pas repassé du coup parce que quand on loue des vêtements selon moi on n'est pas censé les repasser les remettre en état pour les porter or là il faudrait que je repasse pour la porter et ça c'est non mais de toute façon elle est trop petite voilà ceci conclut du coup la review de cette closette ce fut rapide pour une fois un article suivra bien sûr sur le blog avec le récapitulatif de toutes les box vêtements et notamment des closettes n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez et ben je vais voir ce que je suis recommandé du coup une dernière fois peut-être voilà